Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par rendu film, bienvenue au Gondwana, réalisé par Mamane. L'histoire c'est celle de Julien Frachon qui est un expert en élections et qui va être engagé par la communauté internationale au travers d'un groupe d'experts pour aller au Gondwana qui dit être une république très très démocratique et malheureusement leurs élections ne semblent pas très très démocratiques en fait et ce petit groupe avec Julien va devoir enquêter sur ces élections et savoir si c'est vraiment le cas, que c'est très très démocratique. C'était un film qui était plutôt intéressant sur le papier en fait parce que Mamane c'est un humoriste qui joue beaucoup sur le côté très politique de ses sketchs et il avait créé cette espèce de fausse république du Gondwana au travers de ses sketchs et le fait de le transposer au cinéma actuellement ça a un certain impact parce que déjà les républiques entre guillemets d'Afrique de ce genre là, on sait très bien que c'est pas vraiment des républiques mais l'année dans une période où la France est sur le point de basculer politiquement, ça a encore plus un impact. Forcément, puisque tout geste cinématographique est un geste politique comme pas mal de youtubeurs aiment le répéter en ce moment, ce qui est totalement vrai. Le geste de Mamane est clairement politique, après est-ce qu'il l'est de manière subtile ? Pas vraiment. Est-ce qu'il est politisé ? Peut-être pas assez contrairement à ce qu'il voudrait nous faire croire. Est-ce que ça fait de son film un bon film ? Oui, un film extraordinaire, loin de là. On est sur un long métrage qui est plutôt intéressant mais qui manque clairement de cynisme et surtout de clarté dans son propos pour nous emporter totalement. Parce que Mamane, dans son écriture, il a amené plusieurs éléments qui sont vraiment intéressants. C'est-à-dire que le film a une introduction extrêmement dramatique pour un reste et un propos de long métrage qui est particulièrement comique. Ce qui fait que la séquence d'ouverture, c'est l'étoile filante qui est un journal du Gondwana qui va avoir ses locaux brutalisés par les militaires du gouvernement du Gondwana. Donc on nous place à un postulat de départ où on est dans un monde où tout va mal en fait. Tout ce qu'il y a au Gondwana et tout ce qui fait la force du Gondwana va mal. Et après, le comique est amené de manière plus ou moins subtile au fil du film. C'est-à-dire qu'on est dans un long métrage où en fait le comique est parfois extrêmement élégant, parfois politique et plutôt intéressant, et à d'autres moments extrêmement lourd. Mais genre vraiment lourd et pas du tout subtil. Que ce soit par le biais de personnages, que ce soit par le biais de situations, que ce soit par le biais d'éléments qui sont emmenés de manière bâtarde au fil de l'action, il y a des séquences où l'humour est complètement à côté de la plaque. Et on se retrouve avec un long métrage qui essaye de nous faire rire, mais qui force tellement son rire qu'on reste un peu inerte en tant que spectateur et pas loin d'être consterné en se disant « Ouais quand même mec, t'arrives à nous faire rire avec des trucs subtils il y a deux secondes, t'arrives à nous faire rire avec des trucs hyper politiques à un autre moment, et il y a un autre moment où t'essayes de forcer ton rire. » Et on se retrouve avec des scènes qui sont hyper bizarres, avec des espèces de séquences romantiques ridicules où il y a deux personnages qui vont courir sur une plage en pleine séquence de rêve, et à côté des superbes séquences dans une bagnole où par exemple il y a les deux mecs, Julien et son chef de section, qui vont devoir expliquer au chauffeur « Qu'est-ce que c'est que la communauté internationale ? » « Qu'est-ce que c'est qu'il y a à mourir de rire ? » « C'est super bien écrit, où il y a une espèce de quiproquo qui est extraordinaire. » On touche vraiment des séquences où l'humour est hyper bien foutu et d'autres séquences où l'humour sort de nulle part. Mais genre vraiment de nulle part. Et c'est l'espèce de dystopie complète au niveau de l'écriture de Mamane qui se ressent constamment du début à la fin du métrage et qui perturbe vraiment au-delà de simplement réussir à politiser et à rendre fascinant un sujet dont il n'avait pas besoin forcément de rajouter du comique forcé pour nous faire rire. Au niveau de sa mise en scène, Mamane, c'est pareil. La mise en scène, elle n'est pas extraordinaire. Elle est plutôt prise sur le vif. Il y a de jolis effets de mise en scène sans être extraordinaire. On est sur un film qui est très intimiste de ce point de vue-là. Il n'essaye pas d'en faire des caisses. Il n'essaye pas d'en rajouter. Il essaye d'être plutôt subtil. Le gros souci, c'est que le résultat, il n'arrive pas à aider son humour à transcender cette barrière-là. C'est-à-dire que ces fameuses séquences où c'est de l'humour très lourd. Si la mise en scène est derrière, ça peut quand même aider l'humour à se frayer un chemin. Il y a plein de films, comme par exemple, dernièrement au niveau américain, The Boyfriend, qui jouaient beaucoup justement sur l'effet de scénographie pour appuyer des gags qui sont parfois extrêmement lourds. Là, le souci, c'est que Mamane, il est tellement dans la retenue dans sa mise en scène et dans un espèce de travail d'hyper-réalisme sur pas mal de séquences que résultat, il n'aide pas l'humour à devenir physique. Il laisse l'humour uniquement scénaristique et ne lui donne pas une portée scénographique. Ce qui fait que si l'humour est mal écrit, si la mise en scène derrière n'est pas là pour l'aider à trouver son chemin auprès du spectateur, l'humour va rester là, il va attendre et il ne va pas réussir à trouver le cœur du spectateur et encore moins ses égomatiques. Et ça ne marche pas. Et c'est vraiment le souci, c'est que la mise en scène de Mamane, on sent qu'il y a un vrai travail, on sent qu'il y a une vraie envie, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Ça reste trop en surface et ça n'arrive pas à nous transcender. Là où ça pourrait le faire, mais où ça ne le fait pas. C'est le gros souci de la mise en scène de Mamane. Par contre, là où il n'a pas foiré, c'est au niveau de son casting qui est vraiment excellent. Antoine Gouy en tête d'affiche est vraiment excellent. Antoine Gouy, lui, est plutôt bien, même s'il fait du Antoine Gouy. Mais Antoine Gouy en tête d'affiche est vraiment classe. Ce mec-là a un charisme comique qui est évident et qui se ressent. Et ça rend vraiment le personnage très attachant tout en étant un petit peu loufoque. On est sur un personnage, une espèce de dandy comique, plutôt bien amené et assez maladroit. Et mes deux gros coups de cœur, c'est Michel Gau et Dick Bukravate qui sont extraordinaires. Vraiment, ils ont des séquences qui sont à mourir de rire. C'est dans la caricature, donc ils en font des caisses. Ils ont tendance à nous faire des petits... toutes les deux minutes, mais c'est vraiment excellent. Et la séquence de la communauté internationale, c'est génial. Leur première réaction quand ils savent qu'ils sont enquêtés par la communauté internationale, elle est à mourir de rire. Mais au final, Bienvenue au Gondwana, c'est un film qui est drôle, sans être extraordinaire. C'est un bon premier long-métrage, sans être une vraie tuerie. En fait, c'est un film qui aurait pu être plus forcé au niveau de ses traits politiques pour appuyer son comique, mais qui reste un long-métrage assez savoureux pour nous entraîner du début à la fin. Donc, bienvenue au Gondwana de Mamane. C'est un bon film, donc si vous voulez aller le voir, pourquoi pas ? À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada